Je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui le UMI i Max oui un smartphone avec un écran de 5,5 pouces Full HD un professeur octa-core 64 bits pas mal 2Go de RAM, 6Go de ROM, plus la micro SD, double SIM, une grosse batterie de 3800mAh mais alors est-ce que ce UMI i Max nous en donne le max ? et oui c'est ce qu'on va voir parce que voir les produits en photo c'est bien mais de voir en vidéo c'est mieux alors débridez-vous et découvrez tout dans tes high tech ou smartphone allez on vous épite ça après générique et après PANG Générique Aujourd'hui on va tester un UMI ah oui on a bientôt fini avec l'UMI on a eu 3 derniers coups donc il a fallu le déponger alors le UMI i Max alors le i Max va-t-il nous en donner un max de U ? ou un max de plaisir on verra ça tout à l'heure on va taquer par le contenu de la boîte alors une boîte des plus classiques alors toutes les boîtes de UMI sont en fait c'est les mêmes mais pas les mêmes je pensais que c'était les mêmes mais il n'y a que la taille qui change alors un câble USB micro USB donc vous voyez contrairement au Hammer S qui était en USB-C là on est sur de la micro USB un chargeur secteur ici alors attendez on va regarder un petit peu le chargeur secteur sorti 1A donc on n'a pas vraiment de charge rapide et un câble OTG donc de la micro USB avec de l'USB femelle ce qui vous permettra de connecter directement soit une clé USB un clavier, une souris sur le téléphone mais un des avantages qui est donné pour le téléphone c'est qu'il vous dit que vous allez pouvoir recharger d'autres appareils grâce à sa technologie incroyable magnifique voilà donc ça c'est un petit peu pour la présentation générale du téléphone alors le téléphone présentation générale sur le côté droit on va retrouver bouton power on off, bouton volume plus moins et ici un emplacement pour la sim 2 vous voyez on clique ici là alors c'est pas super facile mais vous pouvez le faire je crois en vous alors ici on a bien la sim 2 donc si il y a la sim 2 de l'autre côté il y a la sim 1 alors sur le côté gauche rien du tout si ce n'est alors un emplacement micro SD ici alors vous voyez on fait le levier et tout alors bon ça va vous allez s'amuser 5 minutes la micro SD ici et la connectique putain la connectique j'ai dit n'importe quoi j'étais en train de me concentrer sur ce putain de bouton il est là ici il faut bien appuyer sur les boutons voilà une sim enfin une micro sim 1 une micro sim 2 ici et un emplacement micro SD là on est bien d'accord alors sur le dessus un jack 35 ici rien d'autre dessous un microphone et une connectique micro usb à savoir que le téléphone c'est un unibody un unibody oui avec une batterie de 3780 mAh ça c'est bien par contre un unibody s'ouvre pas voilà il s'ouvre pas vous pourrez pas changer la batterie ou accéder à l'intérieur tout ce faisant sur le côté on met notre clé usb ici voyez on met la clé usb il est bien reconnu ça veut bien dire que le téléphone est OTG ce qui était un peu le minimum syndical vu que le téléphone quand même vous donnait un câble OTG dedans ça aurait été un peu la plaisanterie alors on va utiliser notre câble alors comme toujours on utilise un câble je vous fais voir un petit peu sur le côté ici un chargeur avec 6 prises usb et moi de l'autre côté je mets mon câble avec directement le multimètre alors on est en train de le tourner dans tous les sens il vieillit mal hein il vieillit mal mon câble mais en même temps voilà ça approuvera d'une utilisation un petit peu fréquente on met ici donc on va voir la tension de charge qui est différente de la tension à vide 5 volts 22 à vide on va passer sur la tension de charge on verra l'ampérage hop là ça marche pas du tout si si voyons bon on est toujours sur 0,7 ampères ici et la tension de charge 4 volts 86 c'est normal on a bien la LED de notification ici voyez une petite LED rouge qui s'allume donc LED de notification c'est pas mal voilà allez ça va nous permettre d'attaquer comme toujours par notre deuxième personne exceptionnelle qui est maître de pouce l'homme à la mèche je te donne un petit peu les proportions du téléphone alors un téléphone qui est balèze avec un 152 mm l'écran bon vous l'aurez vu l'écran il est quand même plutôt costaud on est sur du 5,5 pouces ici donc on verra ça tout à l'heure la hauteur du téléphone alors on va se mettre un petit peu comme ça ici sans trop tripouiller le micro 77 mm bon quand un téléphone qui est bien ici on va régler un petit peu l'épaisseur voilà du coup vous vous rendez peut-être pas compte mais mon micro est juste là ce qui n'est plus pratique des pratiques on va le mettre un peu comme ça ici voilà on fait ça un petit peu en live et enfin l'épaisseur on est sur du 9 mm ce qui n'est pas le téléphone le plus fin qu'on a pu voir ou le plus fin du marché on va mettre ça là-bas on va mettre notre tortue géniale sur la boîte humille voilà c'est bien ça me perturbe un petit peu mais un téléphone 9 mm qui est peut-être un petit peu épais oui mais enfin il y a quand même une batterie de 3780 mAh soit quasiment 3008 3800 mAh c'est pas mal on frôle les 4000 c'est bien le poids de l'animal on est sur du 152 grammes ici dans le téléphone est lourd en fait il n'est pas si lourd que ça pour avoir une batterie de 3780 mAh je ne vais pas y arriver 3780 mAh il va falloir jouer un petit peu avec 3800 mAh le téléphone n'est pas si lourd que ça puis c'est 9 mm bon bah vous voyez le design faisant que le téléphone il est quand même assez costaud alors IMAX il existe un IMAX mini aussi apparemment donc est-ce qu'on le testera est-ce qu'on testera pas à mon avis non sauf si vraiment ils veulent nous l'envoyer mais bon je pense que ce IMAX suffit là on met un petit peu le téléphone en route ici donc menu déverrouillage donc première chose qui est assez flagrant on n'a pas un écran qui est super lumineux malgré une luminosité vous voyez qu'il y a à fond les manettes alors est-ce qu'il était en automatique non voilà il était bien la luminosité pas la meilleure luminosité qu'on a vu sur un smartphone ici on va regarder un petit peu nos IMAX alors hop là étoile, étoile, dièse, 06, dièse alors deux IMAX en 86 qui sont deux fois les mêmes IMAX donc vous voyez des fois ils sont différents des fois c'est les mêmes on vous rappelle 35 ou 86 ça ne pose plus de problème depuis qu'en Europe et bien ils vendent des téléphones en 86 ou en 35 364 j'ai oublié le code 364 364 364 363 dièse étoile je crois que c'est pas ça je crois qu'il m'en manque ah non c'est bon dis donc alors on va faire le ban mode parce que c'est assez intéressant de le faire et vous allez vite comprendre pourquoi alors le téléphone est bien 2G on est bien full 2G au niveau de la 3G on est pas mal 850, 900, 1900, 2000 par contre au niveau de la 4G on est sur du B1, B3 et B7 alors c'est vrai que moi j'ai regardé sur le site du fabricant et le site du vendeur et non mais eux aussi nous disent bien qu'il est que 1800, 2100 et 2600 ils ont fait l'impasse sur le 800 MHz ce qui est un petit peu dommage pour un téléphone on aurait vraiment du mal à dire mais où est-ce qu'ils veulent se positionner en sachant qu'ils n'ont même pas pris la peine de mettre du 800 un petit peu étonnant bon après les politiques des fabricants je vais dire autant on sort d'un AMRS qui était incroyable autant là c'est la déconvenue en un mot et non pas en trois mots alors le processeur c'est un 1G7 ici on a appuyé un peu trop vite sur le bouton c'est un MT6752 donc un octa-core à 1G7 en 64 bits c'est quand même plutôt pas mal ici on va regarder le score on aura le score pour un core et le score pour 8 cores 20674 et un score à 8 cores à 165000 donc un processeur qui est bien cette série 6752 c'est bien c'est un bon processeur qui marche plutôt bien et un bon compromis pour ce smartphone toutes 2G, 3G et 4G on continue comme toujours avec notre troisième perche exceptionnelle qui est... .... ... ... ... on en toutou ... c'est un score avec un processeur Octa-Core, un processeur qui rock, qui fait bien le taf alors notre téléphone c'est bien UMI iMax la version Android ah oui vous allez me dire 4.4.4 et non ils sont pas passés en 5 points ça c'est étonnant pareil j'ai regardé non ça vient pas du c'est pas une erreur de votre téléviseur c'est voilà ils l'ont fait comme ça le gpu un mali t760 la résolution c'est du full hd donc 5,5 pouces en full hd ça c'est pas mal la ram la rom tarom on verra ça tout à l'heure le processeur on vient d'en parler à l'instant l'affichage full hd 480 dpi caméra arrière 13 caméra avant 4 donc attention c'est pas une super grosse caméra enfin 4,9 soit 5 la batterie l'OS 4.4.4 le NFC non le wifi oui bien sûr le gyroscope l'accéléromètre l'accéléromètre le capteur de luminosité le e-boussole le capteur de proximité le gyro et enfin les deux le capteur d'action linéaire le capteur de rotation donc un téléphone qui est plutôt complet au niveau des accéléromètre mais vous allez me dire quand même Android 4.4 ça fait un peu mal au fion là où ils sont au moins tous passés en 5.0 alors après je ne saurais pas vous expliquer les politiques de chaque fabricant la mémoire du téléphone alors la mémoire interne ici on est sur du 16 giga donc il nous reste 12 giga 06 pour installer applications photo vidéo mp3 téléchargement et tout ce qui va bien donc là c'est pas mal les applications on prend les applications en cours ici on a bien notre téléphone qui consomme 1 giga 1 de ram il reste 738 de ram donc on a bien un téléphone qui fait 2 gigas de ram et on va toutes les effacer hop ici on va gagner un petit peu de ram parce que c'est vrai qu'on avait quand même lancé pas mal de choses tac 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 ici on revient ça devrait aller mieux voilà 897 donc on a bien un téléphone qui fait 2 gigas de ram plus 6 gigas de rom plus batarum que tu pourras mettre sur le côté en micro sd donc c'est quand même pas mal plus l'otg vous avez vu qui fonctionne plutôt bien donc au niveau de la mémoire on est on est badass ensuite au niveau de la technique avec z device on continue comme toujours pour vérifier un petit peu l'accéléromètre et le compas surtout parce que vous voyez on a des fois des surprises alors l'accéléromètre ça fonctionne sans autre problème le compas parce que chaque c'est intéressant alors le compas il doit la l'aiguille doit toujours être vers nous un du bol oui hop là il est un petit peu perdu ce qui va arriver à le retrouver n'est pas le meilleur des compas un voyez il a un petit peu de mal non il me le met toujours par là bas moi non c'est pas le voyez au niveau du compas il fait un peu ce qu'il veut donc on passe pas génial ici on revient sur version android donc version bas 4.4.1.2 si vous saviez plus comment à quoi ça ressemblait ben voilà alors le téléphone il note bien il y en a le hot note ici dans les paramètres qu'est ce qu'on a wifi bluetooth hot note donc c'est un espèce de nfc sans contact pour pouvoir transférer les fichiers directement avec un autre téléphone qui a le hot note encore une fois plus médiathèque profil audio affichage stockage localisation ajout de compte programmation accessibilité voilà un téléphone basique de chez basique pas d'effet roi pas de machin pas de alors peut-être il y en a dedans et je suis passé à côté c'est possible mais voilà comme ça de brut pour point il n'y a pas alors à faire d'un agenda ontoutou ici bon on a bien la musique envers ça tout à l'heure on a bien gmail ici on a bien le play store playfilm et tv donc un téléphone configuration classique là ça doit être pour nettoyer un petit peu la ram ouais ça on va pas le truc en chair c'est le super user tous les humis ont le super user pour ceux que ça intéresse super s user alors ils l'ont tous apparemment donc c'est quand même plutôt une bonne chose alors on a bien android bon bah 4.4.2 au moins si elle est bien stabilisée on va pas se plaindre on va écouter un petit peu de musique regarder un petit peu ce que ça donne avec le son ici alors britney speer on met le son à fond un son qui est pas mal un son qui a prédominance médium voyez limite un petit bas médium quand même un bon médium il ya on a un bon médium qui est bien on a une voix oui qui est quand même bien sur le médium ici on monte pas dans le médium et on n'a pas d'aigu non plus on descend pas dans le bas médium pas d'effet de un petit peu de grave comme ça mais on a un son qui est correct voyez si on met le son un peu comme ça bon c'est pas trop trop mal encore une fois bon c'est un téléphone qui n'est pas positionné excessivement cher alors après ce qui nous en donne le max on va dire que non pas ce coup là galerie ici on va regarder un petit peu nos vidéos hop là nos petites vidéos on va prendre toujours les mêmes nos petites meufs allez on va prendre celle là aujourd'hui à l'école ou à la plage allez on va prendre ça ici google on va mettre toujours comme ça il s'en rappellera démarrer oui parce qu'il avait la trichée alors en haut et en bas on a bien des noirs profonds alors notre écran full hd bon bah notre écran full hd il est joli mais pas plus que ça encore une fois manque peut-être un petit peu de luminosité côté un petit peu agressif on est plutôt sur un contraste voyez full hd bien mais on vous dirait un bon hd fait aussi bien le taf donc on a un angle de 180 degrés ici nos petites coréennes bon bah ça danse ça bouge voilà ça s'énerve forcément ici donc l'écran est joli mais sans plus voilà il est joli bon un bon hd un mauvais full hd un petit full hd ça sera vraiment en fonction de chacun l'écran est bien voyez bon bah après voilà pas d'effet pas vraiment d'effet war sur ce téléphone ce qui sera un petit peu le point qu'on trouvera le point négatif c'est que bah le téléphone il est quand même bien mais rien d'incroyable donc après est ce que ça sera un coup de coeur pour vous un mode love ça à mon avis ça va être compliqué si ce n'est sa taille voilà ils sont pris sa grosse batterie mais après est ce que ça fera la différence ou pas alors nous comme toujours on met des petits jeux en hd ici donc notre notre turbo fly ici on va essayer de les rattraper un petit peu donc le jeu fonctionne bien il n'y a pas énormément de latence on n'a pas le jeu le plus fluide de la planète non plus il n'y a pas énormément de monde mais on n'a pas un effet de vitesse qu'on a aussi bien on a des phones qui ont donné un petit peu plus d'effet de vitesse alors que c'est exactement le même jeu ici on revient alors ensuite au niveau de la photo ici alors photo caméra ça me saoule là quand ils mettent comme ça que les photos caméra frontale ici avec moi même vous allez pouvoir faire des photos en 5 millions de pixels ici à l'avant nous on a mis en plein écran vous pouvez le mettre en 4 tiers on va faire des photos un peu plus grande on vous a fait une photo en extérieur directement comme ça vous pourrez voir un petit peu ma tête de vainqueur bah oui je sais il s'amuse beaucoup il s'amuse beaucoup caméra arrière alors nous on a mis les vidéos toujours en plein écran donc on tombe automatiquement à 9,5 millions de pixels si vous mettez la vidéo en 4 tiers vous aurez automatiquement du 13 millions de pixels ici on va se mettre là est ce qu'on va prendre notre george alors on va prendre notre george et notre petit extraterrestre les deux en même temps on respire voilà allez c'est pas mal comme ça vous voyez vous la photo sur la droite on revient alors notre 13 millions de pixels il est bien non ça fait le taf ici voyez on a un bon contraste on a un bon contour bon c'est un petit peu granulé bon c'est normal en fait c'est la c'est la poterie qui veut ça non on a des photos qui sont correctes vous allez pouvoir juger maintenant avec nos trois photos une photo prise en intérieur de notre bureau comme toujours et ensuite deux photos prises en extérieur de notre building à gauche enfin des autres building à gauche et enfin des buildings à droite au niveau de la vidéo le téléphone permettra de faire des vidéos en full hd ça c'est sans problème et comme toujours vous allez couvrir deux vidéos une vidéo prise en intérieur de notre bureau ouais tu le sais où on descend et après on clique sur l'écran pour forcer l'autofocus et vidéo prise en extérieur voilà comme toujours on part de la gauche on va jusqu'à la droite le sec plaza on monte on descend jusqu'à notre chantier qui est à l'abandon bien sûr au niveau du gps alors au niveau gps on a frôlé le drame on se dit quand même avec un téléphone en plastique ça va être pas mal premier fixe en 201 secondes ben oui ça fait un peu plus de trois minutes c'est pas terrible c'est pas terrible pour un premier fixe 1 2 3 4 5 6 7 8 satellites en trois minutes c'est pas génial génial on éteint le téléphone on le rallume et là on a un deuxième fixe c'est quand même beaucoup plus probant un fixe à 3 secondes 51 avec 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 satellites bon vous êtes quand même plutôt pas mal là bon bah un premier fixe qui n'est pas génial génial mais voilà après un téléphone qui fonctionne si on doit comparer la taille on va comparer avec notre note 3 qui est ici qui est en 5,3 je crois ou 5,5 on a des proportions qui sont relativement similaires le téléphone qui est un poil plus haut ici un poil moins large et tout et au niveau de l'épaisseur bon il est un petit peu plus épais grâce à ses formes un petit peu arrondie encore une fois là lui il a une batterie de 3800 mAh ce qui fait quand même bien l'intérêt de la chose on revient ici on a un petit peu notre wifi alors notre wifi on est à fond les manettes ici on va sur bing.fr tac ici on va les voir alors on n'a plus accès aux images directement c'est un petit peu dommage je sais je suis d'accord avec vous alors on va mettre pour changer un peu on va mettre chinois l'écrit n'importe comment puisqu'on m'a dit faut arrêter les chinoises et ben on va mettre les chinois des beaux chinois alors on a pu mettre des coréens tiens chini voilà j'ai fait n'importe quoi chinois ici chinois les images voilà c'est rigolo ça voilà à enfoncer un peu les stéréotypes pendant qu'on attaquera comme toujours les plus et les moins de l'animal alors moi j'aurais bien aimé l'écran de 5,5 pouces en full hd avec une densité de 441 ppi ça se voit pas vraiment le processeur mt6752 un 8 x 1 giga 7 c'est quand même plutôt pas mal 2 giga de ram plus 6 giga de rom plus la micro sd ça c'est bien c'est une bonne chose les deux caméras à l'arrière caméra à l'arrière 13 millions de pixels caméra à l'avant 5 la version android 4.4 au moins c'est du android c'est 2g 3g 4g attention 4g il est que 1800 2100 et 2600 la batterie de 3780 mAh ça c'est pas mal et enfin le mode route qui est directement intérêt dans le téléphone ça c'est bien le mode super user ça c'est bien on parlera quand même un petit peu du prix ce téléphone là nous a été envoyé par banggood et eux le vendent 148 euros 70 voilà donc un peu moins de 150 euros avec du free shipping et tout ce qui va bien qu'est ce qu'on regrettera nous pour l'appareil alors android 4.4 tiens donc alors que tout le monde est passé en 4 en 5.0 voire en 5.1 c'est un petit peu dommage pas de 4g 800 mhz ça c'est aussi c'est un petit peu étonnant pourquoi pas de pourquoi pas pourquoi avoir zappé cette fréquence de 4g c'est un petit peu étonnant et enfin le design qui est quand même relativement classique même si voilà après après tous les téléphones qu'on essaye là en ce moment où moi je trouve quand même ce design est un petit peu plastique un petit peu plastique après ça risque de plaire à certains et ça risque de déplaire à d'autres comme toujours et c'est quelque chose qu'on verra pendant le bilan il est venu le temps du bilan ben un bilan avec un i avec un i comme un sipit pour moi voilà ce téléphone il est quand même alors si on oubliait tous ceux qu'on a testé ce qu'on a quand même testé pas mal avec des contours en aluminium et des finitions qui sont juste incroyables on aurait tendance à le trouver un peu classique un peu basique un peu plastique et avec des i bah j'ai dit i un depuis le début vous a prévenu donc il est bien oui mais il manque des trucs il est bien oui mais pourquoi rester android 4.4 il est bien oui mais pourquoi pas hormis la bande 4g 800 alors que généralement une des assurances avec les tous les smartphones chinois un petit peu underground des petites marques c'est que toutes les marques mettre le 800 2100 et 2600 là ils l'ont pas mis donc un téléphone qui est difficilement positionnable parce que à moins de 150 euros il est bien ça 5,5 pouces avec un écran full hd il a bon de j'ai de ram c'est assez bien il a assez de rome on peut mettre de la micro sd vous pourrez avec la batterie 3000 mi 100 paire pour recharger un autre smartphone il est otg il est confortable mais je trouve qu'il manque il manque le petit truc waouh qu'est ce qui fait que ce smartphone est mieux que les autres en me dire 5,5 pouces à moins de 150 euros avec une grosse batterie de 3800 milliampères voilà si c'est ça que vous voulez dans ça ça sera bien pour les autres vous le trouverez quand même relativement commun et moi c'est un petit peu mon avis c'est que ben c'est un smartphone oui mais il a rien il a rien qui fait le petit truc qui dit ah ouais ah putain ça c'est bien voilà c'est ça allez comme toujours vous pouvez le soutenir aux autres g3r le r2 cher balancez vidéo sur les réseaux sociaux sur twitter facebook google plus c'est pas comment faire tu descends sur la page sur bouton partager tous les réseaux sociaux t'as plus qu'à cliquer directement sur les boutons le r2 commentaire nous laissons un commentaire cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce u mini max et éventuellement la note que tu donnerais moi ce u mini max je donnerais un 13 sur 20 alors c'est une note qui est un peu cruelle mais je trouve que voilà l'absence de 4g et l'android 4 fait que quand même 1 et puis le manque d'effet waouh peut-être qu'il y aurait un petit effet roi en a dire ouais mais bon il ya quand même ça dedans voilà donc ça manque un petit peu tu peux laisser ta note en commentaire et tout tu as l'habitude maintenant et enfin le r2 pouce en l'air comme ça pour m'encourager dans mon travail parce que chaque pouce compte à chaque fois qu'on voit qu'une personne prend le temps et fait l'effort de mettre un pouce en l'air mais je me dis voilà enfin une personne qui apprécie mon travail qui apprécie les reviews et qui prend le temps d'aller en bas de la page du bête sur le petit bouton et de cliquer un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir voilà allez c'est tout pour aujourd'hui comme dirait ta mère dans loupa une hésite pas à t'abonner tu cliques sur ma gueule ici en bas à droite et hop tu pourrais directement t'abonner à chaîne youtube si tu en plus tu veux faire même mieux que ça il faut que tu t'abonner tu cliques à droite tu auras un petit trou avec des dents avec du bouton abonner tu cliques dessus tu mets recevoir un mail à chaque nouvelle vidéo comme ça tu recevras un mail à chaque vidéo que je mets en ligne le matin à la fraîche voilà c'est tout pour aujourd'hui pour ce UMI IMAX moi comme toujours donne rendez-vous dans deux jours pour un prochain test high-tech ou smartphone fait prospecter bye bye il est fou il est fou il est il est fou on va s'amuser j'ai pas retrouvé à ce putain de bouton là